Mathias, le match n'avait pas forcément très bien commencé, mais Chamonix avait faim ce soir et ça s'est vu. Ouais, match en termes difficiles, surtout qu'on a entamé comme ça à Anglette. On s'est dit que ça allait être compliqué, on ne voulait pas justement commencer comme ça, on a pris deux buts très rapidement. Mais là, ce soir, il faut à tout prix qu'on gagne, quoi qu'il arrive, même si le match était nul, haché, comme on voulait, il faut à tout prix la gagner, donc on n'avait pas le choix de revenir. C'est une belle réaction devant une patinoire qui avait fait presque le plein. Et ça, c'est une réaction qui est importante pour toute une équipe. On sait qu'on a manqué un petit peu de réalisme ces derniers temps. Là, c'est cinq buts ce soir face à une des meilleures défenses du championnat, ça fait du bien. Ouais, c'est sûr. Il nous manquait de marquer des buts, ça c'est sûr et certain. On a montré ce soir qu'on était capable contre une très grosse équipe de Gap. Je ne pense pas qu'ils ont joué leur meilleur niveau non plus ce soir, mais j'allais dire, tant mieux pour nous. Après, il faut que ça continue, il ne faut pas que ça soit à chaque fois comme ça, que sur un match. Il faut que maintenant, ça aille dans le bon sens où quand on perd d'un seul but, ça soit pour nous et pas pour les autres équipes. Là, il va y avoir encore deux déplacements importants avant la trêve. On sait qu'il y a quelques absents à Chamonix. Et ça, ça va être deux déplacements qui vont être importants. Il va falloir essayer de grappiller des points. Oui, de toute façon, jusqu'à la trêve, il faut rattraper les points qu'on a perdus contre des équipes qu'on aurait dû gagner, justement, ou qu'on ait gagné en prolongation. Au lieu d'avoir deux points, on a eu un point. Ça, c'est des matchs qu'il faut à tout prix aller chercher, même si, par exemple, Angers, c'est une grosse équipe. Pourquoi pas ? On a fait quand même un gros match contre Grenoble, qui est une des plus grosses équipes du championnat en Coupe de France. Donc, tout est possible. Merci, Mathias.